Aimer, 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 marcher, courir, voler, rêver, blondir, donner, garder, serrer, trembler, pleurer, chérir, aimer, et vivre, croire, et suivre, porter, plier, tomber, et défendre, et dépendre, accepter, adorer, aimer, 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 et s'offrir, et s'ouvrir, embrasser, et crier, poser, caresser, délirer, dériver, aimer, Et douter, redouter, s'étonner, et puis craindre, toucher, pallir, effindre, faiblir, changer, subir, entendre, attendre, apprendre, Et se battre, se débattre, et chercher, s'affoler, pardonner, refuser, s'épuiser, se noyer, aimer, Et comprendre, et descendre, écrire, souffrir, mourir, se défaire, se déplaire, parler, blesser, atteindre, Éteindre, puis se taire, et passer, dépasser, essayer, effacer, bouger, marcher, poursuivre, oublier, revivre, Courir, voler, aimer Sylvie Barton, Gérard Daguerre, aimer, texte de Jean-Loup Nabény, bien sûr. Quel cadeau, merci beaucoup. C'était une bonne surprise. Oui, je ne pensais pas que tu te rappellerais les paroles. On a répété cet après-midi, et j'ai fait un petit jeu, je dis, combien y a-t-il de verbes ? Moi, je ne les ai jamais comptés. Il y en a 74 ? Ah oui, c'est très difficile à apprendre, je dois dire. Et vous avez eu la preuve que nous sommes en direct, et que c'est une épreuve qu'il faut passer. Et je vous demande d'applaudir encore Sylvie. Merci beaucoup, Sylvie, merci beaucoup. Alors ça, c'était un exercice inhabituel. C'est la première fois que tu donnais un texte à une artiste, qui est une succession de verbes. C'est compliqué, je veux dire qu'on travaille comment ? C'est une idée d'elle. C'est une idée d'elle, et on travaille comment ? Longtemps, longuement. Je dois dire que j'avais été voir la pièce Madame Marguerite, que Jean-Loup avait écrite, qui était une pièce à un personnage, jouée admirablement par Annie Girardot. Et ce qui m'avait émue dans cette pièce, c'était spécialement une scène, où Annie qui jouait le rôle d'une maîtresse d'école, et s'adressait à sa classe, qui était le public, s'exprimait uniquement avec des adverbes. Alors elle était gay, et puis tendre, et puis émouvante, et puis tragique, et déchirée. Et c'était vraiment une scène qui prenait à la gorge. Et quand j'ai vu Jean-Loup, je lui ai dit, écoute Jean-Loup, j'étais tellement bonversée par ta pièce, je voudrais que tu m'écrives une chanson, avec un procédé similaire. Voilà, il y a quelques chansons qui ont une histoire, et cette histoire, cette chanson est née comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !